Générique ... qui révolutionne notre quotidien. Pour autant, au Human Tech, un laboratoire de recherche de la haute école d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg, on estime que ce n'est pas à l'homme de s'adapter, mais bien aux machines de répondre à ses besoins. Marion Tingué est allée à la rencontre de ces jeunes chercheurs. C'est une équipe bouillonnante d'idées. Tous sont chercheurs et travaillent pour le laboratoire Human Tech à Fribourg. Leur mission ? Développer des nouvelles technologies pour améliorer le bien-être et la santé des personnes. Ce que nous voulons faire, c'est de mettre l'être humain au centre de notre étude, de comprendre leurs besoins et désirs, et alors développer des technologies qui peuvent améliorer vraiment leur vie. Cette télévision, par exemple, aide les personnes malvoyantes et malentendantes à mieux saisir les émotions présentes dans un film, grâce à des lumières différentes ou émoticônes affichées sur smartphone. Autre invention des plus surprenantes, cette fenêtre interactive. Elle permet de communiquer avec des personnes aux quatre coins du monde, en frappant simplement au carreau. On peut utiliser une fenêtre pour faciliter l'interaction pour des personnes qui ne connaissent pas de technologies comme l'humain ordinateur ou utiliser quelque chose comme Skype. Après, on a aussi d'autres fonctionnalités. On peut ajouter des post-it pour laisser un petit message justement quand il n'y a personne de l'autre côté. Il y a des segments de population qui ont été plus négligés pendant le développement des technologies qui visent en fait juste à envahir le marché. Par exemple, les personnes âgées. Et non, ce n'est pas David Copperfield. C'est un jeune doctorant qui a mis au point ce système d'allumage à distance. Simple à utiliser, ces inventions sont des bijoux de technologies mises au point grâce à de nombreuses disciplines. psychologues, médecins, designers, philosophes et j'en passe. Si les nouvelles technologies ont apporté de nombreuses améliorations à notre quotidien, elles ont également modifié notre manière de communiquer. Moins de contacts physiques pour plus d'heures passées devant l'écran. Lucie, justement, développe un t-shirt intelligent censé redonner envie aux jeunes générations de se faire des câlins. L'idée, c'est que nous aurions des t-shirts intelligents qui sont capables de détecter un hug et d'échanger de l'information lors d'une étreinte. Des études ont d'ailleurs montré qu'un câlin de deux secondes par jour suffit à améliorer durablement la santé des individus. Les nouvelles technologies au service de l'humain, c'est le leitmotiv de Human Tech, un laboratoire supporté par des fonds européens, suisses et privés. Une approche qui intéresse les scientifiques, mais qui peine pour l'instant à séduire l'industrie. Merci. C'est parti.